c'est très amusant en fait il n'y a pas longtemps je suis retombé sur une présentation que j'avais fait au boulot il ya en gros six sept ans c'était une présentation animée qu'on avait fait avec des collègues et l'idée c'était de mettre une voix off derrière pour expliquer un petit peu de quoi il s'agissait et donc moi je m'étais proposé voilà je vais faire la voix off donc je m'étais enregistré et tout et puis après j'avais fait écouter à mes collègues et là en fait très gentiment mes collègues avec beaucoup de diplomatie m'avait fait comprendre que en fait c'était pas terrible voilà c'était pas terrible ça m'amuse beaucoup en fait parce que ma voix il ya sept ans elle n'était pas terrible et aujourd'hui lorsque les gens écoutent ma voix qu'elle soit enregistrée en audio ou sur des vidéos ou simplement qu'il écoute en live me disent tout le temps waouh ta voix j'adore ta voix c'est amusant j'ai fait j'ai fait une méditation j'ai fait une méditation sur youtube il ya il ya deux jours il ya une dame qui m'a répondu en commentaire et en fait la musique est trop forte moi ce que j'aime c'est entendre votre voix je dis ben d'accord ok elle me dit en fait qui serait bien c'est une méditation où il y aurait que votre voix waouh génial qu'est ce qui s'est passé en sept ans entre ce moment là où ma voix était plutôt moche et aujourd'hui où lorsque je m'exprime les gens disent waouh ta voix qu'est ce qu'elle est belle qu'est ce qui nous embarque qu'est ce qui s'est passé eh ben en fait vous savez c'est rien passé d'extraordinaire j'ai toujours la même morphologie mon nez il n'a pas trop bouger mon larynx c'est à peu près le même donc d'accord donc pas de transformation majeure la seule chose qui s'est passé c'est que pendant cette période là j'ai travaillé ma voix je travaille ma voix j'ai travaillé ma façon de parler ça commençait tout bêtement au début par un cours de chant puis de un prof puis un autre puis un maître de chant indien qui m'a beaucoup apporté et puis j'ai débuté une formation absolument extraordinaire c'est la meilleure de france clairement c'est une formation d'art thérapeute par la voix et de coach vocal ou pendant deux ans mais j'ai appris j'ai pratiqué et surtout j'ai pris conscience j'ai pris conscience de de quel était mon appareil fondatoire ok puisque la voix l'instrument vocal c'est le corps c'est nous et donc j'ai pris conscience de de ce fonctionnement et jour après jour eh bien j'ai pu comme je dis souvent découvrir le mode d'emploi de ma voix de mon appareil fondatoire j'ai appris à le faire fonctionner de façon optimale parce qu'en fait physiologiquement j'ai pas changé bon je suis un peu vieilli mais mais ça n'a pas changé grand chose et en fait ce chemin là en plus de m'offrir une voix qui est devenu clairement un atout je vais faire une petite aparté là dessus aujourd'hui que ce soit en réunion en conférence lorsque je m'exprime je sais que ma voix est une force que ma voix est un atout et qu'elle est avec moi alors qu'il ya il ya quelques années je me souviens même quand j'étais tout petit j'avais une voix voix très aigu une voix un peu de crescel et et franchement quand je devais prendre la parole c'était pas je la prenais parce que j'étais obligé quoi j'étais timide aussi à l'époque tiens ce que c'est lié c'est intéressant ça et maintenant en fait non je sais que ma voix elle est avec moi elle n'est pas contre moi souvent je vois des gens lorsqu'ils s'expriment ils sont obligés mais je sens bien que leur voix ils doivent composer avec voilà ils font ce qu'ils peuvent en tous les cas ils jouent pas dans le même camp si on peut faire un parallèle entre le sport alors que voilà moi ma voix aujourd'hui on est dans la même équipe et ça c'est super chouette ça c'est super chouette je la connais j'ai envie de dire elle me connaît je connaissais ses capacités je sais où est ce qu'elle est belle je sais où est ce qu'elle est moins belle je sais ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'elle soit belle qu'elle sonne par exemple dans les profondeurs ça je sais que c'est très chouette et je sais en jouer avec aussi et je suis habile avec avec sa mélodie je suis habile avec les silences je suis habile avec avec les accents et franchement c'est le top quand vous prenez la parole que vous avez un sujet à défendre c'est pas évident de défendre un sujet peu importe que ce soit dans le côté pro ou côté perso quand souvent quand on parle on a des convictions ou des idées à soutenir déjà ce n'est pas évident puisque les autres ben ils sont pas forcément d'accord avec vous donc vous allez vous allez un petit peu au charbon même dans le couple c'est c'est souvent comme ça quand on discute vraiment mais des fois on n'est pas d'accord et bien de me dire que ma voix elle est avec moi elle va me soutenir elle va m'aider franchement c'est super confortable c'est super confortable alors donc voilà pendant pendant tout ce temps là j'ai travaillé et j'ai eu la chance de pouvoir travailler j'ai envie de dire intelligemment j'ai eu comme comme accompagnateur comme coach à l'époque comme enseignant des gens qui étaient qui étaient vraiment très bon j'ai envie de dire c'est les meilleurs les meilleurs de france et que ce que je connaisse voilà et moi j'ai picoré à droite à gauche et puis j'ai aussi fait un mélange avec avec tout ce que je connais en au niveau du leadership de la motivation des gens tout tout mon passé de manager dans l'entreprise où j'ai toujours été très attentif aux relations humaines essayer de comprendre qu'est ce qui se passait au niveau des relations donc là j'ai beaucoup appris et j'ai marié tout ça et en fait j'ai j'ai bâti finalement ma ma propre méthode en pique en picorant tout ça et puis aussi j'ai expérimenté puisque maintenant ça fait ça fait cinq ans c'est en fait ça s'est enchaîné très très vite ça fait cinq ans que j'accompagne des gens sur leur chemin de la voie la première fois je me suis retrouvé un peu comme ça j'avais pas prévu vraiment je me suis retrouvé accompagné des gens puis un puis deux puis un petit groupe et moi que je suis plutôt quelqu'un d'action et bien et bien ça a vite pris donc j'ai créé une association que j'ai dirigé j'ai animé beaucoup d'ateliers des stages et j'ai aussi beaucoup appris en fait en accompagnant les gens qu'est ce qu'on apprend on apprend on apprend en fait ce qui est commun à tout le monde on apprend ce qui est spécifique à tout le monde on apprend l'humilité aussi ça c'est très très important et en fait tous et je pense que j'ai dû accompagner 500 personnes à travers des stages individuels ou dans des ateliers hebdomadaires et tout ça en fait toutes ces 500 personnes ou peut-être plus m'ont vraiment enseigné beaucoup 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 et puis vous savez aussi on dit on dit que j'ai plus qu'on dit exactement mais il ya trois étapes de la maîtrise en gros c'est ça si tu veux savoir lire un livre si tu veux savoir faire et bien pratique et si tu veux maîtriser enseigne c'est tellement vrai c'est tellement vrai mais donc voilà bah j'ai eu cette chance c'est le destin qui a fait que je me suis retrouvé plutôt très rapidement enseignant coach et ça aussi ça m'a vraiment beaucoup appris dans dans la façon de transmettre avec quelque chose qui est très important pour moi aussi c'est la façon de coacher les gens et ça c'est ça c'est une très forte conviction c'est à aller aller dans dans le positif mettre en route ce que la pensée systémique explique très bien ce cercle vertueux qui vous fait progresser et arrêter de 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 se mettre des barrières en disant assez moche c'est pas bien ça voilà le négatif ça fait pas avancer c'est bien de prendre conscience de ce qu'on peut améliorer c'est important clairement un mais c'est bien aussi on le fait pas assez dans nos sociétés de de mettre en valeur là où on est bon et moi j'ai vu tellement de gens qui étaient moi qui était qui était très bon et qui avait pas confiance en soi qui n'est pas confiance en leur voix je me souviens l'un des derniers grands concerts qu'on a fait avec l'association il y avait une élève qui chantait merveilleusement bien car il pas croyable enfin waouh en fait elle voulait pas monter sur scène parce qu'elle disait non mais ma voix est moche et tout ça elle est montée sur scène était c'était la première de la deuxième partie avec les musiciens pro et tout et là waouh juste mille feux cette perception c'est assez intéressant bon je vous explique là mais c'est bien comme ça parce que ça vous permet de de me découvrir un peu cette voix en fait ce que je trouve dommage finalement c'est que la voix c'est notre outil de communication numéro 1 mais clairement lorsque vous parlez à votre compagne votre compagnon vous utilisez votre voix lorsque vous allez acheter du pain chez un boulanger vous utilisez votre voix lorsque vous passez un entretien d'embauche vous utilisez votre voix lorsque vous voulez séduire quelqu'un vous utilisez votre voix lorsque vous êtes en réunion vous utilisez votre voix lorsque vous faites une conférence vous utilisez votre voix lorsque vous éduquer vos enfants vous leur expliquer ce qui est bien pas bien vous leur expliquer des choses vous utilisez votre voix en fait vous utilisez votre voix tout le temps le truc c'est que c'est tellement naturel c'est comme la marche en fait qu'on n'y fait plus attention ok vous levez pour aller vous remplir un verre d'eau vous n'êtes pas en train de vous dire ah tiens je suis en train de marcher tiens il ya mon pied droit qui vient de passer devant mon pied gauche vous dites pas c'est tellement naturel le problème c'est que la voix c'est la même chose c'est tellement naturel qu'on n'y fait pas attention ou peut-être juste quand on est en difficulté l'hiver vous avez mauvais rhume là enroué à faune à l'en se rend compte qu'on a une voix mais souvent n'y prête pas attention mais en fait c'est c'est j'ai envie de dire c'est c'est toute la société qui n'y prête pas attention parce que franchement combien de formations vous avez eu au niveau du boulot ou à l'école mais moi j'ai passé des milliers des millions d'heures peut-être je veux que je compte sur les bancs d'une école un école d'ingé et puis après dans les formations professionnelles on m'a enseigné des tas de trucs des machins et des trucs franchement que j'ai rien compris ou j'ai rien oublié bien souvent je me souviens des matières des trucs avec les sites dans tous les sens mais à quel moment on m'a appris à me servir de ma voix je sais pas vous mais moi jamais c'est un truc de fou donc la société n'a pas conscience de ça cet outil de communication qui est majeur jamais on nous a appris à nous en servir jamais stupéfiant et pourtant et pourtant donc moi en fait je suis je suis vraiment ravi d'accompagner les gens voilà depuis maintenant cinq ans je vous dis en individuel en stage et tous et de voir ces évolutions de voir ces choses qui apparaissent qu'elle mais combien j'ai de merveilleuses images là je vous les cite pas tout parce qu'ils n'ont en a pour pour 18 heures mais 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 des gens qui se sont réveillés qui se sont révélés que ce soit en voix parlée ils sont passés d'une timidité incroyable à des choses waouh des choses géniales que ce soit en voix chantée aussi des gens qui arrivaient ça chantait faux c'était c'était pas en place c'était nous c'était très on voit très localisé et pouvoir en travaillant quelques années papa pas beaucoup un an ou deux après poivre des choses merveilleuses des groupes des disques qui s'enregistrent des trucs à la télé waouh moi j'adore des fois je dis enfin vous le savez on en a tous on a tous un sens à notre vie il ya des choses qui nous font lever le matin il ya des choses qui nous font kiffer mais moi ce qui me fait lever le matin ce qui me fait plaisir c'est ça voilà c'est transmettre ce que j'ai appris c'est accompagné ces gens voir dans les ateliers des sourires qui sont là sur les lèvres à la fin de la fin de la séance de voir des révélations des gens voilà des voies qui découvrent des choses voilà ça ça me fait ça me fait triper alors vu que je suis en train de vous raconter ma vie je vais continuer tout ça fonctionnait parfaitement bien jusqu'en mars 2000 et 2020 et oui le temps passe 2020 et là il ya le fameux virus qui arrivaient vous savez on ne sait pas arrêter tout alors on a arrêté les ateliers hebdomadaires j'ai arrêté les stages je me suis retrouvé enfermé ici bon alors je me dis tiens tout ça j'ai créé des trucs j'ai écrit des chansons j'ai préparé un spectacle c'est bien tout ça mais quand même quand même que faire avec qui avec tous et tous ces gens qui aiment que je les accompagne alors j'ai commencé par créer une chaîne youtube où j'ai fait quelques tutos et puis c'était chouette et puis en fait c'est marrant rien rien n'arrive jamais par hasard un jour j'ai vu passer sur 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 youtube une pub qui parlait de formation sur internet je dis tiens c'est bizarre il y avait un ami à moi deux ans auparavant qui m'en avait parlé mais parler de ce genre de truc et je me suis dit mais voilà en fait c'est ça là tu es coincé dans ta pièce tu peux tu peux plus enseigner aux gens tu peux plus les accompagner eh bien eh bien vas-y lance toi et donc et donc j'y suis allé j'ai essayé de comprendre comment tout ça fonctionnait c'est très technique à tout cet aspect internet et tout j'ai plus 20 ans non plus quand même même si je suis pas si vieux que ça et et donc ben voilà j'y suis allé j'ai créé une vidéo deux vidéos machin j'ai regardé comment les les orchestrer pour que ce soit le plus progressif possible et et voilà et j'ai créé cette formation dont je suis très content et finalement très fier parce que c'est clairement un gros travail et j'ai essayé vraiment de mettre de façon là finalement la plus la plus synthétique et la plus la plus comment dire efficace la plus coordonnée j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce que toutes ces années m'avait enseigné et les retours que j'en ai sont sont super chouettes et donc je suis content je suis très content de ça donc voilà j'ai créé cette formation là qui s'appelle booster votre leadership par la voix en 30 jours le titre ça vient en fait d'une conférence que j'avais fait il ya un an et demi où on cherchait le titre de et puis et puis une collègue m'a dit ouais t'as qu'à mettre booster votre leadership par la voix et j'avais trouvé ça bien en fait le leadership c'est quoi le leadership c'est c'est notre capacité à interagir avec les autres et la voix je comme je viens d'en parler depuis le début là c'est vraiment c'est vraiment majeur c'est vraiment majeur ça et 38% de notre impact en communication ça vient de la voix pas 38% beaucoup donc voilà ça s'appelle booster votre leadership en 30 jours non pardon booster booster votre leadership par la voix en 30 jours voilà et donc est ce que vous trouvez dans cette formation vous trouvez chaque jour des modules différents donc ça commence avec des consignes que je vous donne qui sont progressives d'accord et qui vont crescendo alors au début ça commence tranquille je vous explique comment ça fonctionne et puis on y va tranquillement pour poser les bases et puis petit à petit ça monte ça monte ça monte on va on va de plus en plus dans le détail et en fait dans cette formation on balaye on balaye l'ensemble de tout ce qui est important voilà l'ensemble de tout ce qui est important et donc tous les jours comme ça vous avez votre petit rituel vous regardez des vidéos où je vous explique des choses et puis ensuite vous pratiquez alors ça pratique et c'est important il faut il faut que vous vous installiez ce rituel là si c'est juste regarder les vidéos ça sert à rien de faire cette formation ça marchera absolument pas bon vous aurez appris deux trois trucs mais mais ça va pas vous transformer moi ce qui m'a fait évoluer au niveau vocal c'est pas de comprendre uniquement c'est de pratiquer ok donc voilà vous installez votre rituel et puis et puis vous commencez à ressentir les choses et vous sentez vous sentez très rapidement des choses se décoincer voilà donc là il se passe ça dans les 30 jours et puis ensuite il ya il ya trois trois événements qui sont importants c'est des sessions de coaching par vidéo au début au milieu et à la fin donc ça ça me permet vraiment de vous donner des conseils qui sont qui sont parfaitement personnalisés donc vous filmez pendant deux minutes vous me raconter un truc dont tous les détails dans la formation vous me l'envoyez et moi avec selon des critères qui sont très exhaustif et très précis je vous donne mon feedback de ce que je trouve bien et de ce que je vous conseille d'améliorer et je vous explique aussi comment vous voulez améliorer comment les améliorer et ça fait d'ailleurs très très souvent référence à certaines vidéos que vous avez vu ou que vous allez voir dans les jours d'après voilà je crois que je vous ai à peu près tout raconté c'est peut-être un peu long mais mais ma foi je crois que ça vaut le coup de prendre en fait ce temps là je sais pas ça va peut-être un quart d'heure que je parle ou une minute je ne sais pas ça vous permet voilà de comprendre un peu ce qui le contexte ce qui a dedans et puis aussi ma façon d'enseigner que j'essaye d'être toujours la plus positiviste la plus humble aussi voilà eh bien écoutez je vais vous laisser ici et puis je vous dis rendez vous hop de l'autre côté pour votre première session de coaching à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout Merci.